Et bien bonjour à tous les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Pokémon version Saphir J'espère que vous allez bien, que vous allez super bien, que vous allez très très bien On se retrouve donc aujourd'hui pour ce nouvel épisode Et vous le voyez déjà, petit fail, on n'est pas à Vermilava Alors pourquoi on n'est pas à Vermilava les amis ? Et bien tout simplement parce que j'ai eu un bug de record Alors vous inquiétez pas, vous n'avez pas perdu grand chose J'ai pas eu de badge, j'ai rien eu de spécial, j'ai pas eu d'évolution me semble-t-il Je vais vérifier quand même, mais non, il n'y a pas eu d'évolution Il y a eu quelques changements de niveau tout de même Que je regarde un peu Ouais, enfin voilà, il y a Flow Bio qui a un tout petit peu changé de niveau Tilton lui pas trop, Dinavolt que je regarde Je sais plus, parce que j'ai eu un petit bug de record avec Camtasia Je m'en suis pas rendu compte tout de suite C'était pas visionnable Enfin il y avait rien qui s'affichait en fait, il n'y a pas eu de vidéo, c'était un écran noir J'espère que ça ne refera pas la même chose cette fois-ci Il n'y a pas de raison En tout cas les amis En tout cas quoi qu'il arrive Et bien on est On est donc A Clémentiville Pour aller chercher le cinquième badge J'ai déjà fait les deux premiers dresseurs de l'arène Je vous m'en excuserai bien évidemment J'ai pas trop le choix, on va se le dire Donc déjà les deux premiers dresseurs de l'arène fait C'est à dire les deux premiers derrière les deux premières portes Me semble-t-il, si j'ai bien sauvegardé après ce moment là Mais voilà, donc c'est déjà fait Il est inscrit sur le défense On va faire ça, on va faire tous les dresseurs de l'arène aujourd'hui En tout cas désolé, vous n'avez pas perdu grand chose On avait fait un petit tour dans le désert Et à part ça, il n'y a pas grand chose Un tour dans le désert Et un tour également Bah voilà c'est tout Un tour dans le désert Et un petit tour Pour aller chercher les dresseurs qui nous manquaient Donc Donc on va voir On va voir en tout cas ce que ça va donner aujourd'hui Un vidéo en face de nous Enfin ça on va le faire Le but est de faire évoluer Dinabolts Parce que j'aimerais bien Pouvoir emmener notre équipe à des niveaux un peu mieux que ça Tout simplement parce que Dinabolts évolue au niveau 26 En exprit Et que j'aimerais les emmener niveau 30 Parce que là on commence vraiment à être Bien en dessous au niveau des levels Je voudrais idéalement Qu'ils soient tous niveau 30 A la fin de l'épisode Alors évidemment on va affronter le champion d'aujourd'hui Normalement Du coup bah on va voir On va voir un peu ce que ça va donner Alors normalement l'attaque qui fait le plus de dégâts C'est Ouvre de choc Et je vais quand même le vérifier Ce serait bien de le vérifier quand même les amis Ouvre de choc Eh non Eh non c'est bien étincelle Oh depuis le début je Et nouveau Nouveau stat Nouveau stat Notre attaque spéciale Et ouais Non mais il n'y a pas encore Une autre attaque spéciale Donc du coup c'est C'est vraiment étincelle Par contre j'ai de ça Mon gars je vais pas aimer Donc je vais arrêter ça tout de suite On va se mettre d'accord Et ouais du coup je rate Euh ouais Bon bah voilà En tout cas j'espère que vous n'êtes pas trop déçu D'avoir loupé un épisode Où il y avait au final Pas grand chose Pour se le dise Il y avait vraiment pas grand chose Pour le coup Ah ouais par contre c'est ça Le bon frère Il y avait Non franchement il y avait rien Ça c'était Ça aurait été vraiment dommage Je vous montrerai ça d'ailleurs Mais Mais pour le coup Il y avait tellement rien Il y a juste tous ces deux combats à la fin Le désert Enfin Il y avait pas rien Mais On a changé de vélo aussi Mais enfin voilà Il y a pas eu grand chose Donc en soi c'est pas une grosse perte C'est pour ça Que je refais pas le jeu Parce que sinon Croyez moi j'aurais été prêt A refaire tout le jeu A aller chercher Les mêmes pokémons etc 13h ça se fait Ça se fait 13h de jeu Pour refaire l'espèce Dans une bonne condition Mais Mais non je préfère Là il n'y avait pas non plus grand chose de perdu Mais ouais Il n'y avait pas non plus grand chose de perdu Donc Donc voilà C'était faisable comme ça J'espère que ça ne se reproduira plus Il y a quelques lags quand même sur mon émulateur Euh Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs J'ai rien de limite spécial Je vais peut-être fermer Rob Station Vous savez quoi ? Ouais voilà comme ça vous avez vu Rob Station Euh Très bien Allez ça augmente un peu les FPS bizarrement Allez savoir pourquoi Ça augmente Les FPS Et non il fallait être là en revient évidemment On peut faire bluff Premier tour au Téléfix arrive Ça va être chaud en vrai Ça va être très très chaud Et ouais la défense augmentée en plus Euh On peut toucher deux fois très bien Bon il peut rien en faire du spécial Donc euh Le vidéo est notifié Ah ça veut peut-être dire qu'il peut nous Qu'il peut nous toucher du coup Je crois qu'avec Flair il peut nous toucher derrière Je crois qu'il a moyen avec cette attaque Quatre Oh dommage pas cinq fois Et ouais Et ouais c'est bien ce qu'il me semblait Ça marche Ah il va falloir le réussir A vite fait le combo gripe Parce que Ouais c'est bon Ouais avec Flair en fait Vous pouvez toucher Tout ce que vous pouvez pas toucher jusqu'ici Donc euh Donc par exemple C'est un Pokémon électrique À Flair Si c'est un Pokémon électrique à Flair Bah il peut attaquer les Pokémon de type Sol Et là à ce moment là ça fera vraiment Très mal Normalement Enfin j'imagine En tout cas Faut voir J'ai jamais essayé en fait Mais euh Non c'est vrai que ça peut être une très bonne attaque à avoir Flair Très bonne stratégie en tout cas Les amis On va essayer de Parcourir cette arène le plus vite possible Evidemment Parce que Je vous souhaitais que la dernière fois Enfin L'épisode que vous n'avez pas vu J'avais assez galéré Là on a mis quand même 5 minutes À battre un dresseur Qui est somme toute assez simple Je vais peut-être Mettre On va mettre Zinabol devant Voilà ça serait assez bon Je vais l'appeler automatiquement Pour ce qui est de Tilton Je le ferai XP en off Et je crois qu'il est au niveau 30 d'ailleurs Ou 39 Donc s'il évolue au niveau 39 C'est parfait S'il évolue au niveau 30 C'est un peu la merde Ça me dépense Ouais non on en revient Il n'y a pas trop de temps Ouais on va rentrer dans la salle de résistance Ah il va y avoir un kick léon Il va y avoir un kick léon à tous les coups Top dresseur Patrick Très bien Eh bah non il a un idéau Alors du coup on va faire étincelle Pour ne pas d'hésitation Défense spéciale Ah Non ça va Non donc en fait Le type électrique c'est de la défense Non Je sais c'est de l'électricité Non ça va Je vois pas où est le problème Ça fait mal quand même du pool On va changer de Pokémon Hop TDfx Là il n'y aura pas de soucis les amis Ça n'affecte pas TDfx évidemment Alors du coup Du coup ce qu'on veut Le ténèbre ça ne marchera pas encore une fois Alors bluff Yeah bluff ça marche Lino à la trouille Du coup Du coup ce qu'on va faire Éclate Rock Et 4 ans qu'elle est Et ah dommage Ça ne l'a pas mis KO J'aurais espéré que ça le met KO Mais bon Du coup on va faire un petit coup Mon griffe Ça va le faire aussi Ça va faire mal Ça va faire mal Ça va faire mal Non c'est bon Parfait Il le reste des Pokémon derrière ou pas Le reste-t-il des Pokémon Détection Ça peut être très utile On va la prendre Pour Tampou par exemple Je ne sais quoi Bon ça on a aucune attaque Qui permet de Tampou derrière Mais Ah Bon bah non Oula j'ai fait tomber Une bouteille qui est sur le bureau Vous avez trouvé ce que je faisais Oui je l'ai bouteille sur le bureau Alors On a ma tuite de vrai Soir Patrick Du coup Du coup du coup du coup La salle suivante Et la salle force Peux-tu résister à la force pure Bah on va vite le savoir les amis Alors Pokémon On va aller le soigner Ça se met à se revenir De l'autre côté Il lui reste combien à prendre le petit Résumé Il reste 285 C'est pas du tout beaucoup Derrière on aura un L'exprime c'est à dire un peu plus puissant Pour rassurant une autre attaque électrique D'apprise En passant le En passant le niveau C'est à dire les amis Que là Ça promet énormément de choses Ce qu'il va y avoir Donc entre nous Qu'on se le dise Ça sent vraiment bon Ça sent vraiment très très bon Cette arène va nous permettre De faire évoluer des Pokémon Donc moi ça me va Alors je crois que Je ne sais pas Quand est-ce qu'il y a eu Les autres Pokémon par exemple Alors On va faire un petit inventaire Toi t'évolues niveau 26 Toi t'évolues niveau 36 Toi t'évolues niveau 39 Je crois Toi t'évolues niveau 30 Et ensuite 40 Toi t'évolues pas Donc ça c'est cool Et toi je ne sais pas du tout Donc de toute façon Il n'y a pas trop de risque Je pense à un moment au niveau 30 Alors salle de précision On va rentrer là On va voir un peu ce qu'il y a ici J'ai pensé salle des gens Du coup on l'a déjà fait celle-là Salle de récupération Allez On va faire ça Il va y avoir plein de potions C'est au moment où tu crois gagner Quand ton adversaire récupère ses PV Tu peux imaginer comme c'est frustrant Oui j'imagine Très bien Alors Du coup l'inéon L'inéon encore l'inéon Mais ça m'énerve Du coup qu'est-ce qu'on fait Une montre de choc ou une étincelle On fait une étincelle Je pense que ça va le faire L'ence Ah putain casse les Force Viens voir Oh là 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 Il est beaucoup trop dévastateur On va mettre force aussi Tu me diras mais Euh Est-ce qu'on va remonter les filles sachant qu'il est pas trop à l'impôt affaibli là pour l'instant parce que si j'envoie TNFX pour l'instant ça va pas faire grand chose déjà on va faire un bluff comme d'hab ça nous permettra de gagner un tour un tour et quelques PV donc c'est pas trop mal ensuite le Flair ah ça aurait pu passer s'il l'avait fait plus ok très bien ça me fait pas trop mal sachant qu'on a pris un niveau en plus oh oui le coup critique c'est bon ça c'est très bon ça 3 toucher 3 fois normalement ça passe ensuite ah la super potion sérieux je déteste c'est juste abominable 2 ah toucher juste 2 fois ça suffit pas derrière le coup critique c'est trop mal c'est beaucoup trop malheureusement c'est beaucoup trop les amis alors comment qu'on fait comment qu'on fait on va prendre Flobio je pense et puis on va voir ce que ça fait on a donné ça c'est un joker vous savez depuis le début enfin le starter c'est souvent un joker j'aurais peut-être dû faire patience oh non sérieux les gars mais non mais non mais non oh ah bon bon on peut plus gagner c'est fini c'est fini on peut plus peut-être comme ça il on va peut-être réussir oh mon dieu mais non mais t'as pas le droit de faire ça c'est pas légal moi j'ai fait que choc mentale comme un coup et ouais il rate pas ses attaques en plus je veux la stratégie à un gars équipe ça peut être une bonne stratégie aussi pas ce coup de boule parce que moi les gars j'ai coup de boule voilà voilà ok très bien je ne sais pas pourquoi j'ai fait coup de boue mais c'est pas grave il y a qui dans la trouille de toute façon mais sérieux est-ce que c'est possible d'avoir aussi peu de chance il n'y en a que 15 c'est pour ça qu'il s'est arrêté il y a qui dans les bruits c'est horrible c'est juste horrible c'est abominable c'est juste abominable allez faut pas que ça rate faut pas que ça rate ça va rater parce que j'ai deux jets de sable non c'est bon oui oui c'est parfait oh les gars et franchement c'est juste horrible dis moi qu'il n'a pas pris assez il n'a pas pris assez il doit lui manquer 3 xp pokémon d'inavolt 39 points d'exp comment on fait comment on fait comment on fait 39 points est-ce que vous pensez ça se prend 39 points avec le pokémon qu'il y a là c'est énervant de retourner au centre pokémon à chaque fois mais on n'a pas trop le choix donc il y a bien 6 dresser dans cette arène je crois ou 7 pour mon prophète ouais 7 devrait se faire plutôt je crois bon on va plus que le champion bon on va vite le savoir c'est chaud c'est très très chaud comme on est déjà à 15 minutes on va quand même réussir à faire le champion je vous rappelle que la reine dans cet épisode au final la reine de clémentier est quand même très dur donc ils sont cachés et je suis pas du tout au niveau ah ouais c'est pas normal ils vont faire vachement mal ils vont faire vraiment super mal salle défense on connait salle force on connait toi je sais pas ok très bien votre champion nous a dit de tout donner pour te battre même si tuer son enfant ok très bien pas de soucis ma grande alors du coup t'as quoi t'as un linéon mangriffe ah pour changer il était temps attaque plus ça va faire mal ça va faire terrible oh oui ça c'est parfait ça c'est parfait parce qu'on attaque avant ce qui était pas sûr ça c'est un mangriffe waouh joker joker à tout prix là poursuite si tu veux si tu veux si tu veux ah oui il est poursuite je viens de réaliser en fait allez ça va marcher ça va marcher ça va marcher on est bon plus qu'un non s'il vous plaît mon griff est déjà paralysé yes 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 ça passe parfait bon il va pas évoluer du coup sur ce combat notre petit zinabolt mais c'est pas grave on l'a battu le taux dresseur j'ai pourtant tout donné tant pis il va y a donné encore plus allez le champion c'est bon on l'a débloqué maintenant on va aller finir les dresseurs ça qu'on critique oui ah oui il nous reste un dresseur on va les soigner d'inavolt j'ai bon espoir que ça marche du coup il va lui mettre quoi une je sais pas ce qu'il peut mettre pour avoir critique plus ça existe ou alors il a un lentille au scope enfin il a une oui il a une lentille au scope c'est ça je crois c'est ça je suis pas sûr une loupe peut-être je sais pas comment ça s'appelle le truc l'antille au scope je crois pour augmenter le coup critique mais ça existait déjà à cette époque bon je sais pas il faut voir il faut voir ce qu'il va lui donner salle précision oui on rentre là du coup on va faire le dernier dresseur et puis on fera le champion qui va être vachement dur entre nous qu'on se le dise ça va quand même être ultra dur ouais ça le coup critique déjà ça pour commencer ça va pas être évident je vous le cache pas j'ai un tout petit peu peur de ce qui va se passer là bon alors du coup top dresseur Bertrand on passe à Dinavolt du coup le plus important ce sont pas les cartes c'est ce qu'on vous en fait juste que plus très bien ok ce qu'on va faire du coup c'est qu'on va basculer direct sur TNFX comme ça au point on est sûr que Dinavolt évolue à la fin de ce pouvoir franchement ça n'affecte pas TNFX parfait c'est ce qu'on voulait hop on lui enlève quelques PV en plus mon griffe à la trou parfait ensuite ensuite ça va faire mal ça va faire très très mal c'est pas assez c'est pas assez je m'attends le coup de critique sur poursuite ça va faire terriblement mal s'il me le met je crois que c'est bon en fait ça c'est peut-être le combat le moins piqué de l'arène parce que les mandrilles déjà ils sont moins chiants que les Dinéons yes et on évolue du coup et on évolue du coup Dinavolt passe au niveau 26 allez dites moi que c'est bien au niveau 26 qu'il évolue TNFX compte au niveau 26 ça aussi c'est bien c'est très bien même quelle puissance passe au combat dis moi qu'il évolue dis moi qu'il évolue oui c'est bien ça yes du coup on a un très bon Pokémon maintenant c'est même un excellent Pokémon à mon goût je vous le dis je considère Xprint comme un excellent Pokémon je ne l'ai pas souvent joué mais les rares fois où j'ai décidé de jouer ce Pokémon je l'ai trouvé très bon Dinavolt évoluant on est l'Xprint très bien c'est pile ce qu'on voulait et du coup je vais aller me soigner comme jamais je me suis soigné je vais aller prendre des régènes au shop et puis on pourra on pourra aller se faire Norman le champion il est temps les amis parce que pour vous ça fait seulement 20 minutes qu'on est avec les mentis mais pour moi ça fait quand même quasiment un épisode et demi que je galère sur cette arène mais tout ça parce que j'ai pas assez entraîné les Pokémon on était trop élevé pour ce qui était de l'arène 4 et puis il faut s'entraîner entre l'arène 4 c'est ça qu'il y a le désert d'ailleurs on va aller chercher des cracks noirs tout ça pour augmenter son équipe pour pouvoir se faire un Vibradin puis un Libégon j'ai pris le choix de prendre un autre Pokémon d'Aragon en le Pokémon de comment il s'appelle en le Pokémon de 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 Altaria voilà tout simplement on a reçu oui merci infiniment de rien de rien photo t'as pas des rappels t'as pas de rappels très bien tout ce que je voulais savoir il faut des réveils le mec qui en a jamais fini il faut des réveils parce que je sais que les Monnaies Flémit ils vont ici s'ébaillement c'est très bien et on a tout ce qu'il nous faut les amis on peut aller se faire Norman et là cette fois ça va pas rigoler moi je vous le dis ça va pas rigoler ça va même être assez galère on va passer par là du coup pas de sushi là dessus c'est parfait du coup non il y a bien il y a bien 6 Pokémon il y a bien 6 Dresser pardon ok donc on est bien face à Norman est-ce qu'on commence avec Elixpring devant et à quoi t'emmène et à quoi t'emmène pour ses attaques normales ça lui sert plus à grand chose on va mettre des objets pour le coup parce que Norman va être vraiment galère on n'est pas mais alors pas du tout au niveau ça c'est sûr et certain Grolozen ça ne sert pas à grand chose parce qu'on va super bon on va utiliser ça ne sert pas grand chose non plus rappel Braque Matchour baisse la vitesse augmenter la croissance baisse la vitesse carbone ah oui j'ai conclu avec Charbon ils vont peut-être donner un Charbon remarqué protéine carbone ça monte la vitesse on ne montait pas l'attaque à une époque protéine monte l'attaque ok très bien tu viens de me contraindre j'apprécie pas du tout ça attention Charbon on va essayer donc bien donner un Charbon et réveil ok très bien bon on n'a rien à leur mettre on est parti je suis désolé si on perd honnêtement je pense qu'on a les moyens de gagner après il faut voir on n'a qu'un seul rappel il faut faire très attention à ce qu'on fait et puis on est parti on va voir un peu ce que ça donne donc Norman 5ème champion avec pour l'instant des monnaies flémi qui vont 28 logiquement ils ont une défense de folie donc on va faire ça wow ah j'ai oublié ça ça ne servait à rien j'ai pas ça il attaque en premier j'ai perdu des tours bon c'est pas grave euh allez la technique ténéfix on va voir si elle marche ouais c'est surtout ça quoi euh avec la troque ça marche bien encore j'ai été con j'ai été très con j'avais oublié qu'il avait ça baillement baillement la pierre attaque on est pas au niveau on est clairement pas au niveau on est d'accord on va l'avoir à la longue mais euh ça va être chaud quoi ça va être terriblement chaud on va l'avoir à la longue ça c'est sûr c'est sûr et certain mais ça va être horrible horrible de l'avoir ça va être juste long comme pas possible me fait pas encore je vais pas supporter nous critique très bien on a fait vite aimer la trouille parfait on a fait vite faresse mais c'est une autre combo griffe qu'on rate non ah ouais il a feinte ça fait quasiment rien en même temps il y a une défense tellement solide mais on a pas d'attaque ah j'aurais dû voir si on avait pas décédé combat ah mon erreur mon erreur mon erreur mon erreur et là c'est quasiment rien quoi on va l'avoir à la longue sauf si ah n'utilise pas d'hyperpotions norman je t'en prie n'utilise pas d'hyperpotions au pire utilise les maintenant je m'en fous mais enfin je vais bien l'utiliser à un moment on va l'avoir ben c'est sûr c'est sûr on va l'avoir mais regardez les moyens que je déploie bah ils m'ont ranké très bien franchement tous les 3h c'est déjà 5 minutes qu'on en prend les gars blague et hyperpotions est utilisé mais va te faire mais va te faire mais cordialement mais sérieusement mais c'est insupportable excusez moi j'ai tapé dans le micro Kiraya pour moi c'est leur seul espoir de lui faire bien des légats il reste flogu évidemment derrière bon il y a l'équipe pas raison c'est bon je laisse le temps de lui faire 2-3 forces voilà voilà si tu veux bah ça t'as un effet c'est pas normal voilà comme ça oh sérieux il est pauvre trop puissant c'est horrible je vais te paresse si tu veux enfin si tu veux allez c'est pas grave j'ai des potions derrière on a des potions parce que nous aussi on sait utiliser des potions on va ta marque comme ça bon alors ça devrait passer et normalement là on fait la potion comme ça on n'a pas perdu le tour où il paraît parfait si tu veux moi j'ai pas de soucis avec ça moi fais ça si ça te fait plaisir je prends le risque mais c'est un peu stupide de faire ça on est d'accord j'ai un rappel au pire ouais ça va faire mal ça va faire mal ça va ça va ça va ça passe ça passe ça passe je connais plus bien la définition je sais plus si c'est par rapport à la paralysie ou si c'est par rapport c'est par rapport au pv c'est par rapport au pv on est mort non c'est bon vitesse baisse qu'est ce que tu veux oui un de moins un de moins c'est laborieux vigoreux va être envoyé oui on va changer de pokémon tilton on va tous les régènes avec un peu de chance en plus ils vont la réciter wow petit peu redouillotrance il nous reste que 7 potions 7 si tu veux ça va tuer voilà c'est le panique parce que ça marche et lui il paraisse pas en plus lui il ne paraisse pas donc c'est là que ça va être extrêmement difficile les amis mais il a pas une défense plus exceptionnelle c'est tellement poudre ce que j'arrive j'essaie une fois on n'enlève rien on n'enlève rien quoi ils défendent du vigoureux de baisse c'est très très bien allez ça me fait plaisir ça me fait plaisir Je crois que ça t'a compromis, je crois, il faut qu'un compagnon ça t'a débrouillé. Allez, ça lui baisse sa défense, dis-moi, ça lui baisse sa défense. Ça lui baisse pas sa défense, c'est pas grave. Parce que derrière, il lui reste la moitié de ses PV. Ouais ! Allez ! C'est bon ça ! On s'en sort, on s'en sort, on va terminer les vidéos de 40 minutes, mais c'est pas grave. Il n'y en reste que 5 potions, je pense. 6 ou 5 potions, ah putain, pire. Pas de coups critiques, pas de coups critiques, pas de coups critiques. Non, c'est bon. Non, c'est bon ça, c'est bon. Allez, il y a les kills, et ça devrait le finir normalement, il y a moyen. On a 8 niveaux de mois, mais on peut le finir. Non ! Tout sauf ça. Oh putain. Ok. Ça devrait faire très mal, attention. Non, ça va. Ça va, ça va, ça va. Oui ! Oui ! Oui, le coup critique ! Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Les amis, on va s'en sortir. On va s'en sortir, moi je vous le dis. Grâce à l'éclat rock, on va réussir à se débarrasser du Vigoroth et derrière le Monaphymite, on connaît la façon dont il faut le gérer. Il ne va pas y avoir de soucis. Oh, le petit PV ! Ne pas négliger le petit PV ! Ne pas le négliger et derrière, ça c'est bon. C'est bon. C'est bon. Allez, ne rate pas, ne rate pas, ne rate pas, ne rate pas, ne rate pas ! Oui ! Niveau 23, s'il vous plaît. Ah, allez, ça c'est bon. La flemite va être envoyée. On ne change pas de Pokémon pour l'instant. Ah, il est niveau 31 quand même. Ça change un petit peu la donne comparé au premier. Ça va faire mal, ça va faire très mal. C'est bon. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, s'il utilise des attaques de concentration, c'est bon. S'il utilise des attaques où il faut se concentrer, genre mitra point, c'est bon. Oh oui ! S'il ne fait que ça, c'est bon. Allez, on va y arriver. On va y arriver comme ça. Ah, sérieux. Grifacier, ça fait la même chose. Ça fait la même chose, grifacier. Allez. Allez, on va y arriver. Surtout que si ça lui demande son attaque grifacier. Ouais ! Exactement, il suffit de demander. Les amis, on va l'avoir ce cinquième badge. On va l'avoir. Je vous promets que pour la prochaine fois, je vais XP parce que là, c'est impossible. C'est impossible comme combat. C'était juste horrible. Mais je me souviens que le cinquième badge était dur. Mais alors à ce point, quand on est si faible. Mais on s'en sort. On va y arriver à coup de potion. Ok, c'est bon. Il était en paresse. C'est bon, on va s'en sortir les amis. Il n'y a pas de soucis. Avec notre attaque qui est augmentée en plus. Il n'y a aucun souci. On va y arriver. Je dis que tu n'es pas une troisième hyper potion Norman et puis on est bon. Oh oui ! Allez. Je vais augmenter ton attaque. Pour le coup, ça pourrait être génial. Pas cette fois, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave les amis parce qu'on l'a dans le cinquième badge. C'est bon. C'est bon. C'était tellement chaud. C'était tellement chaud les amis. Yes ! Enfin ! Oh, je suis désolé le combat d'un quart d'heure quoi mais... Oh, cette pression. Cette pression. Je ne peux pas le croire Arthur. J'ai perdu contre Arthur. Mais le jeu, c'est le jeu. Voilà pour toi. 3100 poké dollars déjà. Et le badge balancier. C'est parfait. Oh les amis. Qu'est-ce que c'était chaud. C'était 42. Ça doit être façade. A tous les coups. Façade. Elle double la puissance et capacité. Si le Pokémon est empoisonné, paralysé ou brûlé. Ah oui. Les parents de Timmy sont passés. Ils ont dit qu'ils voulaient te donner quelque chose Arthur. Oui voilà. Donc là c'était la CS Surf. Pardon de l'avoir qu'après. Waouh les amis. On va essayer de finir sur les 40 minutes quand même. Ce sera pas mal. Épisode bien chaud. On l'aura passé entièrement dans l'arène. Mais franchement quel épisode. Quel épisode. Je ne suis pas mécontent de cet épisode du tout. C'était un très bon épisode. Vraiment très très bon épisode. Pour le coup. Je vous remercie de l'avoir regardé. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis je vais vous dire. Je vais vous dire à la prochaine. Pour la suite de nos aventures sur Pokémon version Saphir. En tout cas. Les amis. Waouh. Qu'est ce que ça aurait été dur. Je suis rentré. Pour le coup. Notre équipe est à moitié décimée. Même si on n'a perdu que deux Pokémon. Au final. Et bien au final. On aura utilisé tous nos Pokémon dans ce combat. Strictement tous. Ils seront passés. Et le Fulmon Afflémit par Galakid à la forme. Mais si je m'y attendais. Mais alors tellement pas. Tellement pas les amis. Et du coup. On a noté l'exprits. En plus. C'est très bien ça. C'est vraiment parfait. Franchement. Bon épisode. Très bon épisode au final. Il aurait été vraiment laborieux. Mais bon épisode du coup. J'amènerai tous ceux que je peux amener au niveau 30. Je les amènerai au niveau 30. Euh. Les autres. Je les laisserai juste avant leur niveau d'évolution. Euh. Genre Galakid niveau 29. Toi tu seras niveau 30. C'est bon. Toi aussi. Toi je sais pas. Faut que je vérifie. Toi les fixe c'est bon. Et qui regarde mon avis c'est bon aussi. Du coup les amis. On va se retrouver la prochaine fois. Pour le prochain épisode. De Pokémon version Sapphire. Qui sera donc l'épisode numéro 13 les amis. Déjà numéro 13. Et oui. Et en même temps. 13 c'est pas bon. Pour aller au 6ème match. On y sera pas encore la prochaine fois au 6ème match. Je vous rassure. Mais en tout cas ça aurait été un très bon épisode les amis. Moi je vous dis à la prochaine. Allez. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.